Aujourd'hui on va voir comment gérer le son et l'enregistrement audio dans LumaFusion. Pour commencer, on va toucher en haut à gauche les petites sources pour aller voir les musiques libres de droit qui sont proposées. Là il s'agira d'accompagner, de foncer en or la musique, enfin la vidéo. Il y a un tas de propositions intéressantes. Mais ce qui nous intéresse nous c'est l'onglet importer puisque ce serait d'utiliser la musique que nous avons nous-mêmes créée. Et pour cela il faut l'envoyer depuis une autre application comme document. Je sélectionne en haut à droite, ensuite je touche le figé qui m'intéresse, partager à gauche et ouvrir dans. Et là je vais glisser jusqu'à trouver l'application LumaFusion. Alors si vous êtes comment vous en avez un paquet, n'hésitez pas à me dire si vous voyez LumaFusion pour que je puisse l'envoyer. Et vous ne pouvez pas m'aider. Donc ça y est je l'ai vu heureusement. Et donc là immédiatement il va être importé dans l'onglet ici. Et je vais pouvoir le toucher pour le renier ou le faire glisser directement dans le film. Et à partir de là on va avoir tout un tas de possibilités. Notamment tout simplement toucher le petit ciseau pour couper directement le fichier audio là où on le veut. Alors le petit ciseau il se trouve sur le côté droit tout en bas. Et là vous voyez que j'ai la valise enclenchée qui donne accès aux options. Bon là en l'occurrence je vais d'abord commencer à le couper. Maintenant je vais supprimer avec à gauche la corbeille. Maintenant je retouche mon fichier, je touche la petite valise pour activer les éditions, les éditions et je touche éditer. Et là je vais pouvoir en fait choisir la vitesse de la musique par exemple. Mettre aussi un reverse ou encore quelque chose que je n'ai pas eu le temps de voir. Ensuite ce que je veux moi c'est de faire un fondu. Donc pour cela je touche le keyframe. Vous avez vu ça dans une autre vidéo. Et je vais déplacer mon fichier pour monter le volume à un endroit précis. Et donc là on voit qu'il y aura un fade in, ça s'appelle. Et je peux ensuite bien vérifier que la lecture se fait effectivement avec un fade in. Et ensuite je vais retourner dans mon fichier général pour vérifier que tout cela fonctionne bien. On voit bien ici la courbe montante de mon fade in. Bon ce qui va me manquer éventuellement ce sera un fade out. Donc là je vais à nouveau aller éditer, petite valise et éditer. Pour cette fois poser un keyframe, un point de descente aux alentours de la fin. Et ensuite en faire un second qui va lui amener la région jusqu'au bout. Donc là je fais mon troisième petit point qui sera le point où je vais démarrer ma descente. Et ensuite je vais redescendre jusqu'au bout. Donc là j'aurai un fade in et un fade out. Donc ça c'est la façon de gérer les extraits audio. Maintenant si je veux enregistrer ma voix, il faut que je touche le petit bouton plus sur la droite et voix off. A partir de là je peux enregistrer ma voix. Ou en touchant les trois petits points, utiliser une autre application et notamment AudioShare. AudioShare qui est une application un petit peu couteau suisse audio de l'iPad. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de travailler avec AudioShare, donc voix off. Et là je peux toucher le petit bouton AudioShare, vous voyez qu'il s'est mis au milieu. Et donc quand je l'ouvre, il me propose directement d'importer par exemple mes fichiers audio qui sont déjà présents dans la bibliothèque de AudioShare. Donc là je lis, je vérifie que c'est ce que je veux et je vais pouvoir importe into app et directement il va m'importer mon fichier. L'autre façon de faire ce serait d'utiliser des effets, des applications de création musicale que l'on peut faire venir dans AudioShare. Et de les créer directement et ensuite de les envoyer directement dans LumaFusion sans forcément les avoir créé avant. Bon même si dans un processus pédagogique ce sera plus intéressant parce qu'effectivement on va pouvoir faire venir en touchant le petit bouton plus à côté du micro tout un tas d'applications de création musicale et d'effets. Donc ça peut être intéressant pour faire des voix avec effet. Voilà, si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager. Et moi je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501